Bonjour tout le monde, je continue ce message. Je sais que c'est vraiment important pour les femmes qui souffrent à petit feu dans un foyer, ok? Il y a des femmes. Aujourd'hui, si tu as entendu ce message-là, si tu fais partie des femmes, il faut suivre, tu vas voir, il y aura un changement dans ta vie. Moi, je n'encourage personne. Si un homme, je vais dire la vérité ici, si un homme porte la main à une femme, ça veut dire la frapper. Si un homme est violent, ça veut dire que cet homme ne connaît pas la valeur de cette femme. Quitte cet homme-là. Moi, je n'encourage pas, je ne suis pas là pour jouer. Si cet homme-là te frappe, j'ai vu sur Facebook où les hommes découpent les cheveux parce qu'ils sont en colère, où les hommes frappent les femmes, en tout cas, il ne faut même pas, il faut chercher un moyen pour quitter cette personne. Il ne connaît pas ta valeur, il ne te mérite pas. Un point, un trait. Je ne suis pas là pour encourager ce genre de femmes à rester avec les hommes comme ça. S'il est violent, la violence-là, quitte ce homme. Tu n'es pas obligé d'être là où tu es. Quitte. C'est tout. On n'a pas besoin de caresser cela. Moi, j'avais eu un homme violent. Je l'ai quitté. Il était violent, trop jaloux. C'est comme si, moi, je ne savais pas que cet homme-là me suivait partout où je partais. Donc, le jour que j'ai su ça parce qu'il voulait me frapper, ce jour-là, après cela, lorsque je marchais, c'est comme si j'avais peur pour voir s'il me suivait. Donc, tu n'es pas libre. Il ne faut même pas, non, 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 avec un homme pareil, il ne faut même pas rester. Donc, les femmes qui meurent à petit feu dans leur foyer. Deuxième conseil que je peux donner pour ces femmes-là, c'est lorsque la personne n'est pas violente, ok? Si la personne n'est pas violente, mais en parole, la personne peut être violente en parole, ok? Les paroles, ça fait mal. Les femmes souffrent. Ah, je connais ça. Les femmes souffrent, je te dis. Les femmes souffrent. Les paroles, si tu es vraiment, si tu te traumatises par ces paroles, Il faut prier parce que si c'est les paroles, tu peux prier. Mais s'il utilise la violence-là, il faut quitter. Mais les paroles, qu'est-ce que la parole dit ici? La parole dit ici, La parole dans Luc 6, verset 27, Mais je vous le dis à vous qui m'écoutez, Ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique, là, C'est à eux que moi je suis en train de parler, ok? Ceux qui acceptent cette parole-là, C'est à eux, à cette chance-là que moi je suis en train de parler. Luc 6, verset 27, Mais je vous le dis à vous qui m'écoutez, Aimez vos ennemis, Faites du bien à ceux qui vous haïssent, Bénissez ceux qui vous maudissent, Et priez pour ceux qui vous maltraitent. La parole de Dieu dit de prier pour ces gens, Prie pour ton mari. Lorsque tu vois qu'il faut te cacher dans la douche, Il faut te cacher, il faut prier, Il faut être, il faut être une femme de prière. Les paroles, les, 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 comment on appelle là, Les, les attaques en parole, ok? Il faut prier pour ton mari. Là, tu peux prier. Mais s'il élève la main sur toi, tu quittes. Tout simplement. Il ne connaît pas ta valeur, tu le quittes. Donc, ce que je peux dire, c'est, Utilise beaucoup la prière. La prière, oui, Dieu sera présent lorsque tu pries. Ok? Ici, c'est la prière. Et j'ai l'autre verset là. Ok. Ici aussi, on dit, Rester éveillé et prier pour ne pas tomber dans la tentation. Pour ne pas que toi aussi, tu réponds mal là. Il faut, parce que quand tu réponds aussi, Ça va l'exciter, ça va l'encourager à te faire du mal. Donc, il faut beaucoup prier. En tout cas, moi, je conseille à ces femmes-là de prier. La prière, la prière, une des armes que Dieu nous donne pour combattre les trucs, les forces invisibles. Ok? Utilisez plus la prière. Ok? Donc, c'est un peu ça. En tout cas, je sais que vous souffrez. Je sais. Je sais. Ce n'est pas facile. Mais, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser la prière. Ok? Donc, je vais continuer ce message. Les gens qui sont toujours en colère. Pour les femmes, pour les filles qui ne sont pas encore mariées. Moi, je vais leur donner des conseils. Pour celles qui ne se sont pas encore engagées. Vous êtes chanceuse. Vous êtes vraiment chanceuse. Donc, ne gâchez pas vos chances comme ça. Ok? Ne vous jetez pas dans des trucs. Il faut prendre du temps. Prenez du temps. Prenez. Essayez de chercher la face de Dieu. Essayez de voir dans quelle... Essayez de voir dans... Dans quelle vie vous êtes en train de vous engager. Il faut s'assurer que c'est la bonne personne. Ok? Donc, évitez de prendre des gens, des menteurs. Toi-même, devant toi, c'est quelqu'un qui est en train de mentir. Tu as vu ça là, qui c'est un menteur. Et tu veux t'engager dedans, ma soeur. Toi-même, il faut voir. Tu vois que c'est pas... C'est pas quelqu'un qui dit la vérité. Évite de prendre une telle personne. Parce que c'est pas seulement toi. Tu vas être avec lui. Il aura des enfants. Ok? Et évite de prendre quelqu'un qui est un menteur. Quelqu'un qui ment. Quelqu'un qui est paresseux. Des trucs comme ça là. Évite de t'engager. De donner ta vie. Tu vas te dire, mais je l'aime. Si tu l'aimes là, il faut supporter les conséquences. Donc, avant de t'engager dans une réaction, il faut vraiment prier Dieu. Chercher la face de Dieu. Et chercher à vraiment connaître la personne. Avant de te jeter. Parce que c'est toute une vie. C'est pas facile. Ce n'est pas facile. Tu vois, le message est que les femmes qui meurent à petit feu dans un foyer. Ce n'est pas facile. Quand tu t'engages là. Avec les... Tu te retrouves avec 5 enfants. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Avec 5 enfants, 6 enfants, 4 enfants, 2 enfants. Et tu es engagée là. Ma soeur. Ce n'est pas facile. Donc, avant. Parce que tu ne le sais pas. Tu penses que quand tu as vu de façon que c'est joli là. Ça va toujours continuer comme ça. Non, il y a des souffrances. Il y a des choses après. Si c'est un menteur là. Évite de prendre quelqu'un qui ment, quelqu'un qui vole, quelqu'un qui triche. J'avais une copine qui disait que elle, elle aime... Elle aime... Elle aime prendre quelqu'un qui va sûrement rester à la maison et puis elle, elle va travailler. La parole dit Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Si c'est ça que tu désires là. En tout cas, moi je ne préfère pas prendre quelqu'un. Moi je vais aller travailler. Et lui va... Non, non, nous deux. On va chercher l'avenir de notre enfant. Ce que je vais vous dire là. Elle a eu ça. Ok? Elle a eu quelqu'un comme ça dans sa vie. Quelqu'un qui ne fout rien. Qui est toujours là en train de tricher, tromper les gens. Des trucs comme ça. Il faut... Avant de... Avant de... Prendre des décisions. Prendre un silo. Essaie de... De... De écrire ce que tu veux là. Écris ça. Les bonnes choses que tu recherches en quelqu'un. Ce que tu veux avoir. Parce que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Donc, essaie de... Les qualités. Ce que tu veux retrouver en une personne. Écris ça. qui puis prie. Demande à Dieu de te donner une telle personne. Une bonne personne qui respecte. Une personne qui connaît Dieu. Je vais t'aider un peu mais je ne vais pas décider pour toi. Toi-même, tu vas chercher. Une personne qui connaît Dieu. Une personne qui est soumise à Dieu. Tu as la crainte de Dieu. Une personne qui reconnaît celui que toi, tu adores. Jésus-Christ. Comme Seigneur et Sauveur. Celui qui craint Dieu. Celui qui respecte la parole de Dieu. Celui qui connaît Dieu. Une personne qui va te respecter. Qui va aimer les enfants. Qui ne va pas faire du mal aux enfants. Qui va faire du bien aux enfants. Ok ? C'est un peu ça là. Le reste là. Toi-même, tu écris. Tu cherches. Et puis tu écris. Donc, quand tu écris tous tes désirs, ce que tu veux là. Et puis tu prie. Et Dieu, la parole de Dieu te dit quoi ? Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Nous, on n'a pas fait ça. Il y a beaucoup qui n'ont pas fait ça. Donc, ils se retrouvent avec ce qu'ils ne veulent pas parce qu'ils n'ont pas prié. Et à un moment donné de leur vie là, Dieu a tendu la main pour les aider. Mais, ces femmes-là n'ont pas saisi la main de Dieu pour recevoir de l'aide qu'ils ont besoin dans leur foyer. C'est pour cela que tu vois que ces femmes-là, elles souffrent à petit feu. Elles meurent. Elles sont en train de souffrir parce que c'est comme le refus de la sagesse. C'est que lorsque Dieu te tend la main et tu ne prends pas la main de Dieu, tu vas souffrir. C'est ce poids-là qui est en train de péser. Mais, lorsque tu es dans ces trucs comme ça, la parole de Dieu te dit quoi ? De prier. Tu peux prier. Donc, ce que je peux dire, la prière, utilise la prière pour combattre le mal qu'elle a. Utilise la prière et tout ce que je peux dire pour compléter ce message. Courage à ces femmes qui souffrent. Courage à vous. Votre souffrance-là, ce n'est pas éternelle, c'est temporaire. Il faut prier et Dieu va combattre tout ce qui vous attaque. Priez aussi, ok ? Donc, Dieu sait ce que vous avez besoin. courage à vous. Je sais que ce n'est pas facile, mais il y a un temps pour tout. Ce que vous êtes en train de vivre, ce n'est pas éternel, ça va passer. Ok ? Ce n'est pas tard de saisir la main de Dieu. Dieu est en train d'étendre sa main lorsque nous, on est en train de prêcher, lorsque nous, on est en train de lire sa parole. La main de Dieu est tendue. Saisir cette main-là. Saisir cette main, prendre cette main, ok ? Que sa grâce, que sa bénédiction, te protège, que tu sois béni dans ton foyer, ok ? Mais s'il y a la violence, si on te bat, si on te frappe, la pitte, c'est tout ce que je peux dire. Reste béni, je vais continuer ce message. Ça doit être, ça doit être un message riche pour vous, pour vous aider à vraiment continuer là où vous êtes, ou à prier. Je vais continuer de parler de cela, de ce message-là, jusqu'à ce que vraiment les femmes puissent être délivrées et de tout cela. Ok, bye. Merci.